bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir le fonctionnement d'un brh donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo alors brh brise roche hydraulique le principe de fonctionnement reste relativement simple donc on retrouve le corps du brh repère 1 on va retrouver en deux l'outil la contrôle ou le burin en 3 le piston en 4 une chambre d'azote et puis en 5 et 6 en fait 5 c'est le tiroir du distributeur qui permet de faire monter et descendent le piston le brh est connecté à l'engin donc il y a un sens de connexion on a une arrivée d'huile et un retour au réservoir donc le le fonctionnement se fait en quatre étapes donc l'huile issue de l'engin va s'appliquer sur plusieurs surfaces tout d'abord sur le tiroir le tiroir c'est tout cet ensemble là avec le poussoir lui va s'appliquer sur la sur les surfaces 5 c ici mais étant donné qu'elles sont identiques et opposées il n'y a pas d'incidence sur le tiroir lui il va également s'appliquer sur la surface ici 5 b qui tend à faire descendre le tiroir donc le tiroir est au fond de son logement et l'huile va s'appliquer sur la surface 3 a ici du piston ce qui va permettre de faire remonter le piston donc le piston peut remonter le volume d'huile de l'autre chambre du piston peut retourner en réservoir et en remontant on va venir comprimer le volume d'azote donc l'acclunateur en magazine de l'énergie ici le piston est remonté et en remontant on va venir découvrir ce passage là c'est à dire que l'huile issue de votre circuit hydraulique va venir s'appliquer maintenant sous le tiroir sous cette surface là sous la surface 5 a ici et on s'aperçoit que la surface 5 a est bien plus importante que la surface 5 b c'est à dire que on a la pression d'huile ici on a la même pression qui est ramené sur la surface 5 b étant donné que les efforts mécaniques sont plus importants ici dessous le tiroir le tiroir va pouvoir remonter en remontant et on va venir décomprimer l'huile de la chambre 3 a au réservoir par le centre du tiroir ici donc le piston va pouvoir redescendre puisque l'accumulateur va relarguer son énergie et en redescendant c'est le choc contre le burin et le tiroir va pouvoir redescendre puisque l'huile s'applique toujours sur la surface 5 b donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver mes autres prestations formations conseils expertise en allant visiter le site internet je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos